Eh bien, salut à tous, c'est MisterFox et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur Red Faction. Alors, j'ai pris en note... Toutes les personnes n'appartenant pas à la sécurité sont invitées à rejoindre leur quartier pendant toute la durée des émeutes. J'ai pris en note du coup ce qu'on m'avait dit au premier épisode, à savoir faire un peu plus condensé pour vous montrer vraiment que l'histoire. Et les moments où je parle... En gros, enlever tous les moments où je ne fais que marcher et tirer, quoi. Et... Je ne sais plus quoi d'autre. En tout cas, là, ça va tomber. Voilà. Et, ah oui, il faut que j'augmente la difficulté, c'est vrai. Hop, voilà, je la mets en moyen. Alors, il y avait aussi le fait de... Nibito m'avait dit d'essayer de trouver un patch en français. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé le jeu en français. Du coup... Enfin, en français. J'ai trouvé un patch du jeu en français. J'ai trouvé un patch du jeu en français. Et donc, du coup, maintenant, c'est bon. Les voix seront toutes en français. Cependant, les sous-titres restent en anglais. Ou alors, ne s'affichent pas. Je n'ai pas encore testé. On pourrait se passer de ça. Voilà. Si vous parvenez à rester en vie jusqu'à notre arrivée, on se retrouvera. Vous voyez, les sous-titres s'affichent en anglais. Malheureusement, ce n'est pas grave. Je ne peux pas faire grand-chose pour ça. Oui. Alors, je connais par cœur cette partie parce que je l'ai littéralement faite hier pour tester. Pour tester si le jeu était en français. Donc, oui, j'ai fait des tests pour tester si le jeu était en français. Donc, je connais cette zone par cœur là jusqu'à dans 15 mètres. Après, ce sera mes souvenirs d'il y a plus de 5 ans qui reviendront. Attention, par cœur. Cette partie de la mine est abandonnée depuis plusieurs années. Mais elle n'est pas très stable. En gros, tu dis que je vais mourir. Tu vas crever, putain. Ils ont peut-être plus de vie aussi, comme ils sont en médium maintenant. Il y a d'autres groupes de mineurs devant vous. EOS doit être sur un coup important. Par cœur, on a besoin de vous. On essaie de neutraliser une centrale géothermique d'Ultor dans ce secteur. Si nous parvenons à neutraliser cette centrale, nous pourrons lancer une attaque d'envergure. Mais nos équipes se heurtent à une résistance féroce. Essayez de les aider à détruire la centrale. Je peux vous envoyer quelques mineurs en renfort. Ok, donc on va détruire la centrale pour bien faire chier Ultor. Je sais qu'il y a deux chemins. Mais je ne sais plus si on peut aller par là. C'est peut-être un chemin de sortie. Franchement, je ne sais plus. Mais je sais qu'il faut aller là-dedans, sinon. Donc je vais aller là-dedans. Je suis ton chien ou quoi ? Même pas si je lui dis s'il te plaît, merci. Et putain, il fait mal ton tuyau. Ok, je me place littéralement dans la catégorie noob, là. Non mais sérieux, toutes les balles que j'ai loupées. Non ! Non, reviens ! Putain, voilà, c'est fini. Allez, il va falloir attendre qu'il monte et qu'il redescente, super. Bon, bah demain, c'est le tout... Il doit y avoir, quelque part par là, une colonne de ventilation qui vous conduira aux mineurs que j'ai repérées. Oui, mais alors, en fait, s'il vous plaît. Merci, mais j'aurais préféré quelque chose de plus sympathique, en fait. Bon, bah génial, hein. Allez, hop. Suicidons-nous. Eh, ça se trouve, il y a un truc en haut. Je ne sais pas, en fait. Enfin ! Maintenant, je vais crever comme une merde parce que je n'ai plus de vie. Après l'ancien concasseur, il y a un passage qui devrait vous conduire à la centrale électrique. Par cœur ? J'ai perdu le contact avec tous les autres. Je crois qu'il n'y a plus que vous. Tant que cette centrale fonctionnera, Pulsor connaîtra chacun de nos mouvements. Il nous massacre. J'espère que vous y arriverez, par cœur. Ah ! Non ! Ok, donc, je suis arrivé là. Chose marrante. Voilà. Là, vous voyez. Attends, mais je vais vous montrer avec le sniper. C'est un mineur. Et en fait, normalement, le jeu était censé le tuer. Sauf que je ne sais pas pourquoi, il est resté en vie. Et donc, du coup, il est bugué comme ça. Donc, on reprend. Je vais faire une petite sauvegarde. Ah, bah non, il est passé où son sniper, à l'autre rond ? Il fait chier. Ah, peut-être que... Yes ! Oh, j'ai l'impression qu'il n'a pas la même lunette. Ça doit être qu'une impression. Et je ne voulais pas aller aussi bas, putain. Ah, bah ça y est, il ne voulait plus. Pourquoi tu as un sniper dans la main, toi ? T'es con ? Ah, on est arrivé dans l'usine. C'est pas moi qui l'ai tué chez lui. J'adore la démarche des gens quand ils courent dans ce jeu. Ah, je ne peux pas, c'est fait chier. Oui, t'inquiète, je ne vais pas tout buter. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a rien pour vous, ici. Je vous en prie, allez-vous-en. Il n'y a rien pour vous, ici. Ok, bon, ta gueule. Je vous en prie, allez-vous-en. Attends, par contre, je n'aime pas comment tu me parles, mec. Voilà, j'ai l'apprécié de ta vie. Est-ce que ça sert à quelque chose de ressortir là ou pas ? Non. Sergement, ouais. Celui-là, je m'en souvenais, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes vraiment nuls, hein, les mineurs. Les turbines, la commande de l'eau, la récupération de l'eau, la commande de la lave et les commandes principales. Renfort de sécurité requis à la centrale géothermique de l'élocal. J'ai vu, il n'était pas mort, j'étais là, en mode quoi ? Couler de lave dépassant le seuil de sécurité. Alors, commande lave, c'est fait, commande eau. Le technicien de la salle de contrôle principale est avec nous. Après avoir saboté les quatre autres systèmes, allez le rejoindre. Il sort à quoi faire. Intrude dans la centrale géothermique numéro 4. Attendez, je suis avec nous. Appréhendez-le ou neutralisez-le immédiatement. Nétruisez les deux stations de pompage. Ça fera entrer encore plus d'eau dans le système. Contre-pression dans le système de récupération d'eau. Intervention immédiate des députés. Prestige, fierté, profit. Bon alors, du coup, cette commande eau là. Hein ? Je ne l'ai même pas vu le bouton. On peut écouter, hein. Je ne vais pas me plaindre, c'est fait. Mais je... Je n'avais pas vu le machin, quoi. Je ne comprends pas. Ne tirez pas. Je suis avec vous. Dirigez-vous vers l'autre panneau de contrôle pour trouver la commande. Vous voyez ce bouton ? Appuyez dessus pendant que moi, j'appuie sur celui-ci. Non. Non, je ne suis pas prêt. Pression critique à la salle des turbines. Événement anormal... Merci de votre aide. Il allait se faire tuer par les gardes, de toute façon. Alors, je l'ai tué. Une balle dans la tête, comme ça, il ne souffre pas. Eh, c'est vrai. Attendez. Je ne suis pas du tout un bâtard. Wow ! Je ne pense pas que ce soit normal. Alors, attendez. Je suis désolé, mais là, on recommence. Bonjour. Ok, bon, mais il ne veut pas. D'accord, donc le truc m'est tombé dessus et ça l'a fait... D'accord. Ok. Allez, on a des belles torpilles. Regardez. Hop. Ça va voir, là. Ok, donc on doit enlever le bras droit d'Ultor. Bah, arrête. Arrête de monter et descendre, alors. Reste tranquille et mourrez un homme digne. Bah, voilà. C'est ce qu'il a fait. Il est assis. Mais pourquoi tu étais dans les chiottes ? Ok. Bon. On va se rendre, du coup... On va se rendre à l'administration de chez Ultor. Un mineur vous attend près de l'escalier menant à l'administration. Mettez les vêtements qu'il vous donnera. C'est le seul moyen d'atteindre Griffon. D'accord, madame. Alors, je vais juste regarder quand on va arriver là-bas à combien de temps on en est. Parce que je sais que ça prend beaucoup de temps, là, cette histoire d'administration. Donc, ce sera... Ce sera probablement la prochaine fois. J'ai un déguisement pour vous, Parker. Enfilez-le et ne le quittez pas. Donnez-moi vos armes. Elles vous encombrent avec ce déguisement. Prenez ce pistolet à silencieux. Cachez-le sous votre déguisement et ne l'utilisez que si la situation l'exige. C'est une zone de haute sécurité. Soyez prudent. Cachez votre arme et ne vous approchez de personne. Attention à la caméra. Si vous vous en approchez, les techniciens risquent de vous reconnaître. Et si vous devez tuer quelqu'un, cachez le corps. MDA, ils ont raté le truc, là. Recherchez morte ou vive. Et non. Mort ou vif. Je suis un homme. Ou alors, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas. Bref. Encore une chose, Parker. Nous voulons récupérer Griffon vivant. Les mineurs meurent de la peste, ici. Si Griffon est au courant de quelque chose, il faudra le faire parler. D'accord. C'est bon, je peux sauvegarder, merci. Allez, voilà. Du coup, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et à faire plein de choses que j'ai oubliées. Et du coup, moi, je vous dis salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada